Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour une vidéo où je vais vous mentionner les youtubeurs que j'ai détesté puis adoré. Alors j'ai vu cette vidéo, je pense que c'est lui qui l'a créé mais je suis pas sûre, sur la chaîne de Esteban Munoz il me semble, je crois que c'est ça. Donc je vous mettrai sa chaîne dans le petit i et sa vidéo aussi si vous voulez aller la regarder. Je trouvais ça intéressant comme concept, il a aussi fait ces youtubeurs que j'ai adoré puis détesté mais c'est vrai que j'aurais bien voulu la faire mais en fait j'ai pas vraiment trouvé de youtubeur que j'ai aimé puis après détesté. Ça a plus été l'inverse où au départ j'aimais vraiment pas les personnages. Au fil du temps je me suis dit je vais quand même continuer à regarder et au final j'ai fini par bien aimer. Donc bien sûr en aucun cas je critique les youtubeurs ou quoi, on a chacun la perception de telle ou telle personne, je veux dire moi il y en a qui m'aimeront pas comme il y en a d'autres qui vont bien m'aimer. Moi je parle en tant qu'abonnée et je parle pas en tant que youtubeuse donc ça a la différence aussi. Voilà j'ai rien contre les youtubeurs et maintenant de toute façon si je vous en parle maintenant c'est que je les aime bien donc c'est le principal j'ai envie de vous dire. Donc on va commencer par la première youtubeuse, c'est une youtubeuse, c'est Noemi Makeup Touch. Alors au départ c'est vrai que je pense que si vous la suivez vous savez qu'elle a une voix un peu, je critique pas sa voix parce que bon chacun a sa voix mais je veux dire c'est vrai qu'elle a une voix assez criarde. Et c'était pas forcément le genre de fille que j'aimais regarder, même si elle fait de la beauté, du lifestyle, c'est ce que je regarde en général et c'est ce que je fais aussi sur ma chaîne. Mais c'est vrai que quand il y a une voix qui nous plaît pas forcément c'est un peu difficile à regarder parce que bah on l'entend quand même en permanence durant toute la vidéo. Et c'est vrai que j'aimais pas tellement le personnage, comment elle était etc. Et en fait je me suis abonné à sa chaîne, je sais plus pourquoi, parce que de faire des vidéos qui m'ont sûrement intéressé, je me suis dit bon on va continuer. Et en fait j'ai découvert sa chaîne où elle fait des vlogs avec son copain Tanguy, je pense que vous connaissez un peu cette chaîne aussi. C'est vrai que maintenant je l'aime plus, je regarde plus avec plaisir ses vlogs etc. Alors je sais que ses vlogs, enfin Noemi elle fait un peu débat comme quoi, enfin c'est pas le sujet de la vidéo mais elle fait débat comme quoi elle est très consommatrice etc. Donc si jamais ça vous intéresse ça sera l'objet d'une autre vidéo mais maintenant c'est vrai que je l'apprécie beaucoup plus, je la suis un peu partout. C'est pas une de mes youtubeuses préférées mais j'aime bien la regarder. C'est pas la youtubeuse que je préfère mais je regarde maintenant ses vidéos avec plaisir, c'est déjà bien. Ensuite la deuxième youtubeuse, alors ça fait pas longtemps que je la suis, c'est Marion Caméléon. Alors je sais pas si vous connaissez et si vous connaissez pas, allez vous abonner. Elle a un talent monstrueux, c'est vraiment fou. Donc elle fait principalement du maquillage. J'aimais pas trop regarder ses vidéos, franchement ses vidéos m'attirait beaucoup parce que moi qui adore le maquillage, ce qu'elle fait c'est vraiment fou. Après elle fait aussi du maquillage classique, comme elle fait du maquillage, c'est du body painting ou des trucs plus artistiques. Moi c'est pas forcément ce que j'aime le plus mais j'aime bien aussi regarder. Et enfin juste pour m'intéresser, vous voyez bien. Et en fait elle est d'aspect, on a l'impression que c'est une fille très froide, très fermée. Par exemple au début de ses vidéos ça change mais elle dit pas bonjour. Enfin vous voyez elle est pas forcément chaleureuse avec ses abonnés. Enfin c'est vraiment l'impression que j'avais en fait, que c'était une personne vraiment très froide, très dure. Et ce qu'on aime bien aussi c'est des youtubeurs, c'est qu'ils sont un peu attendrissants ou ils nous donnent un peu tout leur amour. Enfin vous voyez je pense ce que je veux dire. Et c'est vrai que ça a changé et justement je me suis dit mais elle fait hyper froide comme ça donc c'est pas forcément attirant. Puis j'aimais tellement son travail que j'ai continué à regarder ses vidéos même juste comme ça. Et au final on se rend compte qu'elle a vraiment une autre personnalité qui change de ce qu'on voit sur youtube. Et c'est ça maintenant que je trouve qui la rend attachante. Parce que même des fois elle fait des sondages et tout sur instagram. Elle est extrêmement drôle et on lui a tellement fait la remarque qu'elle disait pas bonjour qu'elle a mis un clip. Enfin je vous laisse pas aller voir en début de vidéo qui est vraiment très très drôle. Mais cette fille elle est vraiment hyper talentueuse et c'est... Enfin en tout cas elle m'inspire vraiment beaucoup dans ce qu'elle fait. Que ce soit dans le maquillage artistique ou dans le maquillage tout court. Et j'ai... Enfin j'aime vraiment maintenant ce qu'elle fait et j'adore ses vidéos. Je la regarde vraiment avec plaisir. Je regarde... J'ai quasiment regardé toutes ses vidéos depuis le début. Donc c'est pour vous dire quand même que je l'apprécie beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ce qu'elle a dégagé en fait ce qu'elle était auparavant. Mais maintenant bah j'ai compris que c'était elle, que c'était sa personnalité. Et justement ça l'a... Ça l'a différencé des autres en fait. Et bah c'est ce qui fait son charme. Mais j'espère que ça va continuer à marcher pour elle. Parce que pour l'instant ça a l'air de bien marcher. Donc je suis très contente. Ensuite je vais vous parler d'une youtubeuse et un youtubeur. Mais ils sont souvent associés ensemble. Enfin vous allez comprendre pourquoi. Donc le premier c'est Jimmy Laboe. Donc je pense que vous connaissez forcément Jimmy Laboe. C'est... Voilà. C'est Jimmy Laboe quoi. C'est comme si on parlait de Cyprien ou de Squeezie. C'est... C'est un peu le... Vous voyez ce que je veux dire. C'est le top quoi. Donc c'est vrai que maintenant il fait plus beaucoup de vidéos. Mais j'ai jamais été attirée par ce qu'il faisait. Alors je sais qu'il fait de l'humour. Je regarde pas forcément de l'humour. Mais je regardais plus tout ce qui était Cyprien, Norman, Squeezie etc. Mais Jimmy j'étais pas vraiment attirée. Parce qu'en fait ce qu'il fait c'est vraiment un personnage. Enfin on a pas vraiment l'impression qu'il est naturel. Je veux dire il crie tout le temps. C'est... Il est complètement surexcité. Quand on regarde ses vidéos, enfin... C'est ce qui fait aussi son charme. Et ça je l'ai compris. C'est ce que les gens aiment. C'est parce qu'il est complètement fou. C'est le personnage qui dégage. Mais c'est vrai que moi au départ c'est pas forcément ce qui m'attirait. Le fait qu'il crie tout le temps. Ou qu'il fasse des blagues pas forcément très très drôles. Ou... Enfin vous voyez c'est pas forcément mon type d'humour. Mais à force de regarder ses vidéos. Notamment ses vidéos en voiture. Qui sont extrêmement drôles faut se le dire. C'est vrai que moi quand je les regarde. Je suis juste mort de rire. Mais c'est... C'est en fait c'est ce qui... Au final je me suis rendu compte que c'est ce qui donnait son personnage. Et c'est ce qui fait son charme aussi. Donc bah maintenant voilà. Même s'il fait plus beaucoup de vidéos. Je l'aime bien. Avant c'est vrai que j'avais vraiment du mal à le regarder. A l'écouter. Parce que vraiment il m'a supporté avec sa voix. C'était... Qu'il gueulait tout le temps. C'était insupportable. Mais à force de regarder ses vidéos. J'ai commencé à bien l'aimer. Et bah voilà. Je le suis même sur les réseaux sociaux. Parce qu'il me fait vraiment beaucoup rire. Ce mec a une autodérision de malade. C'est vraiment fou. Et c'est ce qu'il fait aussi. Qu'il est talentueux. Et qu'il a beaucoup d'abonnés derrière lui. Donc... Ensuite la deuxième personne qui est associée. Je pense que vous avez forcément fait peut-être le rapprochement. C'est Gaëlle Garcia Diaz. Donc au début. En fait elle c'est un peu comme son copain Jimmy Laveu. Elle a vraiment un personnage en fait. Pour ça il se ressemble vraiment. C'est vraiment un personnage que au départ j'appréciais pas forcément beaucoup. Parce que c'est une fille qui parle de cul et trucs comme ça dans ses vidéos. C'est pas qu'elle parle de cul mais elle emploie des mots de cul. Faut se le dire. Qui est assez vulgaire etc. En fait j'aimais pas le personnage en globalité. Et au final c'est aussi ce qui fait son charme. A fort je me suis dit bon bah je vais peut-être commencer à regarder. Parce que sa chaîne elle a fait... C'est impressionnant. Elle a grimpé tout d'un coup. Et vu que moi j'aime... Enfin vous le savez je pense. J'aime bien la beauté. Et elle fait des vidéos aussi sur la beauté. Mais sous une autre forme en fait. C'est vraiment... Enfin elle a sa touche qui fait que... Bah ses vidéos sont... Sortent de l'ordinaire. Sont différentes. Et c'est ce que j'aime aussi maintenant chez elle. J'aime beaucoup la regarder. Enfin en tout cas j'aime beaucoup maintenant le personnage de Gaëlle. Je la suis aussi sur les réseaux sociaux. Voilà c'était en fait c'était vraiment le personnage que j'aimais pas à la base. Et maintenant j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage. C'est une femme très entreprenante. Elle a fait vraiment des belles choses. Que ce soit de se raser les cheveux par rapport à sa belle-soeur. Il me semble qu'il y a eu un cancer. Elle aussi de créer sa marque de vêtements. Elle va créer sa marque de maquillage qui va bientôt sortir. Enfin c'est vrai qu'elle fait plein de choses. Et on voit vraiment que c'est une fille... Enfin que c'est une fille humaine en fait. C'est un peu comme Jimmy. C'est vraiment... Il se ressemble vraiment beaucoup pour ça. Et au final c'est un peu quand on le creuse et qu'on regarde un peu derrière le personnage. Qu'on se voit qui ils sont réellement. Et c'est ce que j'apprécie maintenant chez eux. Donc c'est pour ça que j'ai continué de la regarder. Et puis elle au moins fait des vidéos un peu plus souvent. Donc c'est bien aussi pour continuer de suivre etc. Et ensuite c'est pas vraiment un youtubeur que je suis. Mais j'ai appris à apprécier ses vidéos. Je sais pas si c'est vraiment clair. Donc le youtubeur en question c'est Lucas Dorable. Donc je pense que vous en avez forcément entendu parler. C'est... Lui c'est pareil. C'est le personnage aussi en fait que j'aimais pas. D'aspect... Enfin d'aspect extérieur. Il fait assez hautain. Il clashe beaucoup etc. Enfin c'est pas forcément le personnage vers lequel je suis attirée en premier. Mais pour autant... C'est un gars qui se maquille. Donc je le répète encore une fois. Mais j'aime beaucoup le maquillage. Je pense que vous le savez. Donc forcément ça m'a intriguée. Et donc j'ai été regarder 2-3 vidéos. Je regardais aussi ses lives des fois. Ou même il y a des passages de ses vidéos qui passaient sur Twitter. Donc je regardais. En fait ce gars il doit avoir les meilleurs punchlines du monde en fait. C'est... Il a de la répartie. Mais j'ai jamais vu ça. Toutes les critiques qu'il a il les tue tous quoi. Ce mec il est impressionnant. Il doit avoir un cerveau qui fonctionne à mille à l'heure. Pour avoir une répartie aussi impressionnante. Et ce que j'aime aussi chez lui c'est que... Il s'assume en fait. Il emmerde le monde. Le principal c'est que lui il soit heureux. Et qu'il fait ce qu'il aime. Qu'il fait ce qui lui plaît. Et en fait il s'en fout complètement des autres. Et c'est ce qu'on devrait tous faire d'ailleurs. C'est vraiment un exemple pour ça. On devrait tous s'en foutre de ce que pensaient les autres. Mais c'est vrai qu'il a vraiment raison de s'exprimer. Et de s'en foutre complètement de toutes les critiques qu'il a. Parce qu'il a des critiques parce qu'il est gay. Il a des critiques parce qu'il se maquille. Il a des critiques parce qu'il a les cheveux gris. Enfin il a des critiques pour tout en fait. Réalement je trouve ça un peu ridicule. Parce que ce mec là ça se voit qu'il est hyper gentil. Et il a du talent en fait pour faire rire. Ce gars là il est juste hilarant en fait. C'est vraiment il est hilarant. Il faut vraiment que vous aillez voir ses vidéos sur Youtube. Ou même le suivre sur Instagram ou sur Twitter. Moi je me marre vraiment pour la répartie qu'il a. C'est vraiment un truc de malade. Donc en fait c'est... Si on fait un peu le bilan c'est vraiment le... En général c'est le personnage que j'aimais pas trop. Parce que c'est pas des Youtubers qui se montrent comme ça à nu si je peux dire. Il y a vraiment un personnage devant eux en fait. Ça fait un peu comme une carapace. Moi après je sais que Lucas il est comme ça aussi dans la rubrique. Ça j'en suis sûre. Après je le connais pas personnellement. Mais je pense qu'il est vraiment comme ça. Mais en fait le fait qu'il soit comme ça. Ça fait comme si c'était un personnage et que c'était pas vraiment lui. Et en fait on se rend compte que si c'est bien lui. Et c'est ça qui est drôle. Et au final aujourd'hui ces Youtubers je les aime bien. Je les suis. Je regarde ce qu'ils font. Et voilà comme quoi il y a que les cons qui changent pas d'avis. C'était encore la moelle du jour. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change un peu aussi du make-up etc. De toute façon j'ai pas mal d'idées en ce moment de vidéos que je pourrais faire. N'hésitez pas encore à me dire si vous avez des idées de vidéos que vous avez envie que je fasse. Des sujets que vous avez envie que j'aborde. Ou j'aime bien parler de sujets aussi comme ça. C'est intéressant. On discute entre nous. Et aussi dites moi les Youtubers que vous avez détesté. Puis aimé comme moi. Peut-être qu'on va se retrouver dans ce que je vous ai dit. Dans les choix que je vous ai dit. Donc voilà. Encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501